L'InfoLab, c'est avant tout une méthodologie, une animation qui consiste à proposer aux visiteurs de découvrir l'apprentissage des métiers en participant à des enquêtes sous une forme un peu ludique, c'est-à-dire en mettant une balle dans un tube, en manipulant des duplos, en mettant des gommettes. J'ai présenté les métiers de la sécurité sociale à travers divers ateliers, s'enchaîner et présenter également l'institution dans son ensemble. Le premier atelier était sur les emplois jeunes, les emplois d'été, où l'une des grandes tendances est de se dire qu'il n'y a pas besoin de contrat de travail quand on est en emploi d'été de quelques semaines ou de quelques mois. Et donc ça c'était le premier atelier qui nous a amené justement à casser certains pré-sujets, à présenter de manière globale les cotisations, à quoi servent les cotisations et pourquoi justement il faut cotiser tout au long de sa vie parce que les conducteurs d'ateliers de petits jeux ont été assez intéressés, j'ai trouvé, et donc c'était plutôt positif. L'idée vraiment c'est de confronter le public en représentation des autres pour engager un dialogue. On s'aperçoit que quand on propose des animations interactives, ludiques, le dialogue, l'échange est plus facile en fait. Donc là on a un gros stand pour faire connaître les métiers des industries du papier carton, la production de la pâte, la production du papier, tout ce qui est transformation, impression et packaging. Nous on a une grande envie de faire connaître nos métiers parce qu'on a des gros besoins en recrutement, que ce soit en apprentissage ou en salarié derrière. L'Infolab ça nous permet aussi de connaître, pour nous, de connaître ce que pensent les jeunes sur notre filière. Donc on a été très contents de voir qu'ils sont globalement très positifs sur la filière en disant que c'est une industrie qui recycle et que c'est une industrie qui est nôtre, on n'avait pas forcément imaginé qu'ils pouvaient penser ça de notre filière. Donc c'est très positif. Et puis pour eux, ça leur permet de connaître les métiers d'une façon un peu ludique et différente. Merci d'avoir regardé cette vidéo !